Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la lecture de la nouvelle lune du 15 mai que j'ai intitulé « Mode de vie, finances ». On reparle de l'opposition des énergies scorpion et taureau, toujours en croix avec l'axe du dragon, dont la queue du dragon, la QD, sera bientôt en conjonction avec Mars. La nouvelle lune se produit en taureau qui est en conjonction avec le milieu du ciel, en opposition à Jupiter rétrograde en scorpion. Souvenez-vous, une opposition ne doit pas, idéalement, rester telle qu'elle. Les énergies doivent fusionner. Nous devons réunir les énergies en utilisant magistralement les planètes qui s'y trouvent, tout en sachant que c'est déstabilisant. Il s'agit d'ambition, de pouvoir et d'ego. Nous ne sommes plus dans la recherche, mais dans l'exercice et l'affirmation d'un pouvoir par la force et la détermination. Aspect confirmé par Mars, carré Uranus. On défie, ou on est contraint, ou on est confronté à une autorité, une représentation du pouvoir, une forme de pouvoir, une figure du pouvoir. Donc, entre parenthèses, un groupe influent, la famille, la communauté, une institution. On peut encore être, dans le cas de figure, où on défend, on réfléchit à quelque chose, une certaine idée du pouvoir, ou de son application concrète, au sein de la société, avec un S majuscule, ou d'une société. Mercure, conjonction Uranus, carré, à Mars. Difficile, dans cette position, de conserver la maîtrise et la pondération du taureau, lorsque Uranus et Mars s'en mêlent. De plus, Mercure aura tendance à manquer de profondeur dans sa réflexion, à cause, justement, d'Uranus et Mars, deux agitateurs impulsifs, ayant tendance à agir avec précipitation. Dans son ensemble, il règne une ambiance de violence et de brutalité, aussi bien physique que verbale. Pour remédier aux problèmes et préoccupations soulevées lors de la possible confrontation, ou fortes contraintes ou obligations, il faut revenir sur des faits passés et procéder par élimination et résoudre certains points trop flous, trop imprécis. Entre parenthèses, donc j'ai précisé Pluton, conjonction à la Lune noire. Ce qui permettra d'ouvrir sur un champ d'expérience renouvelé est nettoyé de toutes les scories d'imperfection. Cela, nous avons déjà, normalement, commencé à le faire, alors n'arrêtons pas en si bon chemin. Ajoutons à cela la conjonction Soleil-Lune-Milieu du Ciel, toujours en taureau, en opposition à Jupiter, un but à atteindre, une volonté à orienter sous une nouvelle forme, d'assimiler, d'agir, de créer ses conditions de vie et son environnement, et puis de comprendre, réfléchir et penser sa vie. Nous devons nous ouvrir, nous nourrir, nous adapter, durant cette étape, qu'est la période de cette nouvelle Lune, aux nouvelles situations qui se présentent, faire de la discrimination positive, en choisissant peut-être des options auxquelles nous n'avions pas accès, ou pensé, jusqu'à présent. Et il se pourrait bien que celles-ci surgissent dans notre esprit de façon extraordinaire. Elles seront précises, détaillées, structurées, objectives, réalistes, parfois mêlées d'une grande source d'intuition ou d'inspiration, ce qui implique aussi tout un cortège d'émotions. Côté Jupiter en scorpion, il s'agit de faire éclore ce qui est en germination. Vous savez ces petites suggestions que vous vous faites parfois et que vous enterrez bien vite. Pas pour le moment. C'est n'importe quoi. Nous sommes donc en présence d'un duo de germination et d'éclosion d'autre part, ce qui a pour fait de découler vers un renouvellement. Trigone à Neptune, nous sommes bien dans cette période fondatrice et intermédiaire durant laquelle il nous faut tout préparer, tout repenser à la faveur de nos idéaux, de nos mythes fondateurs personnels et collectifs, de nos croyances, entre parenthèses Neptune en poisson, et bien aspectées par Jupiter en trigone, c'est justement le renouvellement. Heureusement que le carré de Mars à Uranus est là pour soulever les consciences finalement. Parce que cet aspect bonifiant n'est pas source d'actions prontes à modifier les choses, mais plutôt à endormir les consciences, les faire miroiter des désirs inaccessibles, inexistants, illusoires, emberlifiques auteurs. Avec toute l'emphase dont est capable Jupiter en scorpion en plus. Attention aux promesses, aux engagements que vous prenez, aux signatures que vous apposez en bas de vos transactions. Sondez votre intuition, sans oublier Saturne et son pragmatisme pratique et froid, mais souvent juste. Mais maintenant, orientons-nous vers un focus plus positif, où dans notre cas, nous serions capables de faire les meilleurs choix qui soient pour nous renouveler. sur la base d'intuitions, d'aspirations et de créations de visions épanouissantes, d'acquis et d'expériences structurantes. À présent, Uranus va s'employer à vivifier les autres planètes qui vont aussi y contribuer, mais sur un temps plus court. Donc ça, je l'ai noté entre parenthèses. Donc je reprends. À présent, Uranus va s'employer à vivifier les éléments créateurs et constructeurs qui composent notre point d'orientation majeur depuis sept ans déjà. Suivant la maison où se trouve Uranus, ce point d'intérêt majeur diffère. Réfléchissez à quoi vous vous attelez depuis sept ans sans modifier ce quelque chose de libérateur. Dans quel secteur de votre vie avez-vous été confronté à des blocages, des luttes, des combats, des changements et bouleversements surprenants et imprévisibles ? Prenez le temps de la réflexion en écrivant tout cela et vous aurez votre réponse. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, c'est la deuxième étape car précédemment, Uranus était en bélier, maison 1 du Zodiac. Donc, très logiquement, maintenant, elle est en maison 2. Élaborez patiemment chaque élément de la maison de votre Zodiac personnel, c'est-à-dire là où se trouve votre énergie taureau avec Uranus comme locataire depuis aujourd'hui. En bélier, c'était un double commencement car Uranus incarne la nouveauté. C'est aussi l'originalité, une grande imagination qui va jusqu'à l'innovation. C'est le visionnaire, l'avant-gardiste, l'atypique quand on se réfère à l'individu. C'est encore le choc émotionnel qui aide à prendre conscience de quelque chose, qui aide au détachement ou au contraire au rapprochement et à l'entraide, la solidarité. C'est encore le coup de foudre sentimental, la passion impulsive, la révolte, la radicalité. En taureau, il va falloir se bouger et bousculer les fondations bien installées depuis si longtemps. en effet, Uranus n'est pas revenu en taureau depuis la période qui va de 1935 à 1942 et le 15 mai 1942 date de la sortie du cygne. Donc ça, je l'ai indiqué pour faire le lien avec aujourd'hui qui tombe encore un 15 mai. Et dans ce thème nouvelle lune, il y a encore un indicateur qui parle de renouvellement obligatoire. Il s'agit de Chiron qui fait son entrée en bélier et qui vient signifier lui aussi un nouveau départ, une réinitialisation. en demi-sextile à Uranus il vient apporter secours entre parenthèses c'est en quelque sorte le médecin, le chirurgien, l'expert médical qui vient penser ou couper. En tout cas, c'est la troisième voie cela peut concerner la santé physique mais aussi relationnelle, financière, matérielle, affective, etc. Fermez la parenthèse. En bélier, il annonce une mise en place des premières pierres pour nous bâtir une personnalité plus incline à se définir par le dépassement de soi, une forte volonté à faire reconnaître ses droits, ses valeurs et à faire connaître ses points de vue. Il nous sera à l'avenir nécessaire d'apprendre à maîtriser notre agressivité signalée par Mars et à savoir faire face à celle des autres. Déjà, nous sommes bien servis pour cette nouvelle lune puisque Mars, maître du bélier, est en carré à Uranus. Oh la belle affaire ! Travaillez dur tout de suite pour que ce soit plus facile ensuite. Je vous remercie d'avoir écouté cette lecture qui concerne la nouvelle lune du 15 mai 2018 et je vous retrouve à l'occasion du premier quartier de la lune qui aura lieu le 22 mai 2018. En attendant, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501